Et bonjour les amis on se retrouve dans les pyrénées et plus particulièrement en vallée d'osso on va partir se faire une belle randonnée en boucle on va passer par de la neige ça va être un petit peu engagé on part à l'aventure sur des terres un petit peu sauvages on va passer une nuit en cabane de berger et demain vous allez voir on va se cueillir des points de vue vraiment pépite je pense que ça va être pas mal je pars avec un invité de marque j'appelle Thierry à me rejoindre Thierry il est ce mec énorme juste une petite question pour en savoir un peu plus sur toi c'est quoi ton plat préféré le fromage les plats à base de fromage on part là dessus j'espère que t'es chaud ouais je suis chaud là je suis au taquet c'est parti depuis le village des eaux chaudes on a rejoint une cabane pour y passer la nuit avant de contourner le pic de saisie par le nord et de revenir à notre point de départ en passant par la route en tout une randonnée de 25 km pour 1400 mètres de dénivelé positif la pente c'est bien ready je vais en profiter là dans l'effort pour partager avec vous quatre astuces pour marcher sans se fatiguer tu vois il ya un équilibre effort plaisir pour marcher sur la ligne de la régalade tu vois astuce numéro 1 partir léger c'est vrai quand on n'a pas l'habitude on prend du matos à gogo on n'est pas ici pour jouer à inspecteur gadget on est là pour monter deuxième astuce il faut avoir un rythme régulier si la pente s'accentue on garde le même rythme mais on fait des plus petits pas de cette façon là on limite le cardio on s'essouffle moins troisième astuce le planter du bâton n'y pense pas toujours mais le bâton en randonnée ça peut absorber jusqu'à 30% de l'effort quand c'est bien utilisé la quatrième et ultime astuce c'est le pas du montagnard tu prends la pente et tu la casse quoi tu la prends deux billets en diagonale et tu montes en z comme zoro là tu fatigues beaucoup moins ça s'appelle le pas du montagnard Le soleil va pas tarder à nous quitter on va perdre en lumière et c'est parfait c'est au moment où on sortira de la forêt C'est vu qu'il la régale déjà d'ici on voit la cabane on va dormir ce soir là juste là on va être billets carrément on va être bien Bon allez comme la forêt s'arrête ici on va faire le plein de bois puis on repart avant qu'il fasse tout noir Allons chercher du bois Ça c'est une règle d'or quand on fait du bois on privilégie toujours le bois mort Oh la vache Je suis en train d'écraser les bananes dans mon sac c'est furax Je sais ce qu'on mange pour le dessert ce soir purée de bananes On repart rechargé comme des mules avec 10 kilos de plus sur le sac et on va se bouffer la montée jusqu'à la cabane quoi C'est parti Et il faut pousser sur les guiboles ça fait du bien parce que c'est fait pour ça C'est dur mais de voir la cabane là ça me donne un peu d'espoir c'est intense quand même Comme je suis dit la cabane est là devant nous on va faire une petite visite des lieux mais normalement on devrait pas être trop mal T'es fermé avec les clés Non Si Non Non Si Non Je t'ai gire T'es pas fermé avec les chevaux pas Si là voilà Je suis ouvert partout Ah ouais Si Putain normalement elle est ouverte quoi Bon bah Il est 18h hein Il y a une autre cabane à une heure et demie de marche Bon La cabane elle est fermée donc euh et bah on va se faire une petite nuit à la belle quoi Voilà Ouais faut savoir rebondir quoi Un petit peu de déception Surtout quand on regarde à travers la fenêtre qu'on voit les bons petits medlas à la cheminée Ouais Oh Bon c'est pas grave C'est pas grave on va se faire une belle nuit à la belle Mais ça va être sympa quand même Bon allez c'est parti On monte le camp Pour se la régaler ce soir on se fait des petites papillotes On va mettre tout ça sur les braises et on va se la régaler Préparation de la douceur du soir On ouvre tout simplement la petite banane en deux directement avec la peau Et on vient y asserrer quelques carrés de chocolat autant qu'on veut autant qu'on peut De papillote à l'huile Ça va être bon Ça s'est mélangé tout seul avec le chocolat C'est la réré C'est la gaga C'est la régalade Et oui C'est exceptionnel Bon nous on va aller mettre la viande dans le torchon On a bien mangé Et on se retrouve demain matin pour un bon petit déjeuner En espérant que la nuit sera bonne Exactement Bon on vous fait des bisous A demain Salut On a pas beaucoup d'envie très honnêtement On l'a vu passer Petite nuit On va se faire un petit café Et puis on va repartir Le coeur vaillant Donc le plan Nous on va continuer par là Ensuite on va passer en bas de la pente en neigée de l'autre côté Pour rejoindre la crête là bas que vous voyez Et ensuite passer de l'autre côté De l'autre côté il y a un passage qui est bien en pente Bien engagé Donc on verra comment tient la neige Parce que là elle est un peu transformée Elle est un peu dure Mais avec les crampons ça devrait le faire Allez go Bon on se la régale Mais par contre ce genre de randonnée C'est réservé aux habitués Ou alors il faut partir avec un accompagnateur Ou un guide La glissade est interdite quoi N'est ce pas Ça va ? Ouais ça va On va se cueillir Le soleil dans quelques secondes Boum Premier rayon de la journée Ouais Bon mais bien joué on a passé le passage le plus délicat C'était que du bonheur Qui dit soleil Réflexion sur la neige Dit crème solaire Et bonne lunette de soleil Et voilà on est paré Allez ça repart Ça repart On arrive au terme de notre randonnée C'est ici qu'on va se dire au revoir Au pied du pic de saisie derrière nous On va vous laisser en musique Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine régalade Allez ciao On perd pas les bonnes habitudes La petite chanson qui régale Chaque fois on sait pas trop ce que ça donne mais Que la vie est belle Quand on dort à la belle Et peu importe le froid On se réchauffe au chocolat Que la nuit est belle Que la nuit est belle Sous les étoiles Sous les étoiles Que la montagne est belle Que la montagne est belle Qu'est-ce qu'on ferait Sans rêve On dormirait à la belle Quand même Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501